Hello, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 2 décembre et je continue à ouvrir avec vous mon calendrier de l'Avent et à vous parler des jeux de rôle. Aujourd'hui le jeu de rôle que j'ai choisi c'est Imperium 5. J'ai reçu le kit d'initiation d'Obey Edition, merci beaucoup Patrick pour l'envoi. Je vais vous le montrer, mais juste avant l'instant du calendrier. Donc cette maison, toujours aussi belle pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, je vous la remontre. Et j'espère que vous avez trouvé le 2, il n'y a aucune difficulté là. Normalement si vous faites un jeu de trouver objet caché, ça devrait aller. Alors on ouvre le 2. Qu'est-ce qu'il y a dans le 2 ? A votre avis, sans surprise, un chocobon. Mettez-le dans le chat si vous aviez deviné qu'il y aurait déjà un chocobon. Et un magnifique Père Noël, j'espère que vous l'avez bien, il vous fait un petit clin d'œil. On est vraiment dans l'esprit de Noël. J'espère que vous aimez bien cette ambiance un peu Noël, moi ça me fait kiffer en fait, j'adore. Et je vais enchaîner avec Imperium 5. Alors Imperium 5, il y a dans l'envoi, quand vous prenez le kit, voilà tout ce que vous avez en fait. Vous avez tout ça, c'est-à-dire une feuille un petit peu explicative, les règles, un scénario, et une pochette, c'est ça la pochette au niveau de l'épaisseur, je vous montre un peu plus, avec des fiches de personnages, des cartes et aussi des PNJ. Et vous avez avec ça, je vais essayer de vous montrer un peu mieux, vous avez des dés. Alors ça se joue avec des dés 8, vous en avez un d'une couleur rouge, et les autres, vous avez deux boîtes avec, dans le kit. Et dans les boîtes, vous voyez que ça brille un petit peu, en plus c'est agréable. Vous avez des dés 8, qui eux sont blancs, je vais vous les montrer. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc vous avez les dés blancs, et les dés rouges, et donc ça se joue ensemble. Au niveau des règles, j'ai pas pris le temps de les relire avant de faire la présentation de la vidéo, je voulais plus vous montrer que ce contenait le kit, que vraiment vous faire une explication du jeu. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire venir Obéadition, donc avec Patrick, et sur la chaîne, et de faire une partie. Peut-être que ce sera lui l'MJ, peut-être que ce sera moi, ça dépend si ce serait à l'aise avec les règles, est-ce que lui il a envie de proposer aussi, pour parler de son jeu. Je vais vous montrer donc les choses que contiennent le kit. Je vais commencer par le livre le plus épais. Voilà. Donc on est sur un univers de mystères, assez sombre, et la couverture le reflète. Imperium 5, un monde de souvenirs perdu. Alors il faut savoir que moi, je suis pas forcément attirée par ce genre de couverture, parce qu'elles sont assez, bah justement, grises. C'est pas une couleur qui va ressortir du lot, qui va m'attirer. Donc je suis très contente qu'on me parlait de ce jeu-là, parce que, bah voilà, je choisis un peu les jeux aussi à la couverture. Je suis un peu un pigeon là-dessus. Et j'aurais pu passer à côté d'un jeu qui était dans un ton un peu plus neutre et gris, juste pour sa couleur, en fait. C'est vraiment dommage, mais j'ai l'habitude des couleurs vives, et qui sont plus pétillantes. Et en fait, ce jeu est ultra intéressant. Donc voilà, c'est juste ma façon de sélectionner les jeux, qui n'est pas forcément très performant, je vous le cache pas. Donc je suis très contente d'avoir passé du temps avec Patrick à l'occasion de l'Octogone, pour qu'il m'explique de quoi il s'agit, en fait. C'est quoi Imperium 5 ? Je vais pas vous refaire l'explication qu'il m'a faite, c'est assez bon, on en a parlé pendant une heure. Mais en gros, de ce qu'il faut savoir dans ce jeu-là, c'est que vous allez incarner un personnage. Alors je vais carrément vous lire le texte que j'avais lu à l'occasion de la cyberconf, en fait, il y a deux kits qui ont pu être gagnés d'Imperium 5, pendant ma partie de Pokémon d'actual play. Et j'avais demandé justement un petit texte d'explication, parce que je pense que ce sera plus parlant que si j'essaie de vous expliquer le jeu, que j'ai pas encore tout bien compris. Imperium 5 est un jeu de science-fiction, cloisonné dans un huis clos planétaire, qui emprunte au code du cyberpunk et du transhumanisme. Le monde s'est reconstruit après un cataclysme, la civilisation qui a colonisé la planète, et qui a apporté une technologie avancée presque magique, a perdu connaissance et mémoire. Les cinq empires, émus, ont reconstruit le monde et la civilisation. Les joueurs incarnent des personnages qui se posent des questions sur ce monde construit qui semble dissonant. Donc j'espère que ça vous intéresse, donc c'est un jeu, un mystère. Il y a vraiment plusieurs couches de mystère. C'est quelque chose qui va peut-être faire peur à certains MJ, moi je trouve ça cool. Vous avez des mystères à faire découvrir, et c'est pas parce qu'il y a une campagne qui fait découvrir un mystère, qu'il n'y a plus rien à découvrir, en fait il y a plusieurs strats. Et vous avez aussi plusieurs voies, vous pouvez choisir des mystères sur une première campagne, ou jouer carrément autre chose en fait, il y a plein de choses. Donc je vous montre un petit peu le livre, je vais vous l'ouvrir aussi. Voilà. Donc ils appellent ça le kit de démarrage. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Vous avez à chaque fois des textes, tout est bien numéroté, c'est quelque chose que vous retrouvez partout. Il n'y a pas de perte d'informations dans des petits tableaux un peu partout, alors que c'est une information capitale qui mériterait d'être vraiment mis en avant. Je vais vous montrer une page que j'ai trouvée intéressante, pour vous montrer un petit peu comment ils expliquent les règles. Alors voilà, ça c'est pas mal. Là ce que vous voyez en fait, c'est qu'à chaque fois sur la bande, alors là ici, je vais vous montrer avec mon index, en fait vous avez une espèce de ligne, pardon je me trompe de côté, vous avez une espèce de ligne, j'attends qu'il fasse focus, où il y a des explications en fait, et à chaque fois ces lignes là vont se suivre. Il y a un effort d'aération, d'encadrer, de gras, donc je trouve que c'est très lisible, et que ça permet de retenir, on n'est pas noyé sur une explication de texte. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'exemples aussi, petit à petit, qui nourrissent l'explication, parce que ça c'est un truc que je regrette dans les jeux de rôle, c'est que des fois ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, mais il n'y a pas d'exemple concret, et moi sans les exemples, j'ai vraiment du mal à comprendre. Voilà, ça cette page là, je pense que vous allez voir un peu ce que je voulais vous dire, avec le côté où vous avez tout plein d'informations, voilà, je vous passe un petit peu, on a encore du gras, voilà, l'autofocus qui se fait, parfait, le calcul des points, et vous voyez que l'intensité, IN est mis en majuscule, parce que ça va être des abréviations que vous allez retrouver sur votre fiche. Donc ça c'est clair, ça vous donne des informations, vous n'êtes pas perdus. Je vais prendre un exemple qui va peut-être parler à beaucoup de personnes, mais combien de personnes au début, qui ont commencé à jouer par exemple avec Donjons et Dracons, se sont posé la question, c'est quoi ma CA ? CA, CA, classe d'armure, alors que là, direct dans le livre, vous voyez, intensité, ça peut donner tout de suite l'indication, et peut-être pas perdre les joueurs, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, moi j'ai très envie de jouer, j'espère qu'on fera une partie sur la chaîne, alors que ça soit Patrick par exemple, qui masterise, ou moi, avec ça, s'il est d'accord, ça peut être super intéressant. Il y a une page que j'avais envie... Alors j'espère que je vais retomber dessus, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Ah super, je vais retomber dessus. Donc à chaque fois que vous avez un titre, vous tombez sur une double page, comme ça, avec une ambiance et un texte. C'est des histoires qui vont être vraiment centrées sur vos personnages, donc je trouve que l'explication en clair, direct sur la double page, c'est parfait en fait. On n'est pas sur un jeu, on level up, ou on gagne des pouvoirs, ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment la quête, la recherche d'informations, le mystère, quoi. Donc voilà, à chaque fois que vous avez des choses comme ça, comment joue-t-on, un petit texte, et toujours, tout est numéroté, vous n'êtes pas perdu. Alors je ne pourrais pas vous expliquer le système de jeu, mais pour le souvenir, je sais que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, où il y a beaucoup de calculs à faire ou pas. Ça m'avait assez plu quand il l'avait expliqué, mais je ne l'ai plus en tête, ça date d'octogone, je suis désolée. Donc voilà un petit peu après ce qu'on a dans le livre. Là, c'est le scénario. Alors il y a un numéro 1. Est-ce que ça sous-entend que peut-être on sera sur une série de scénarios ? Je suis désolée Patrick, si tu m'as expliqué, que j'ai tout oublié. Je serais vraiment à mea culpa, quoi. Ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas, je n'étais pas venue juste pour manger des tableau run. Voilà, donc je vous montre un petit peu les exemples de schémas. Alors là, on est sur quoi ? Qu'est-ce que je vous ai montré ? Une ligne temporelle des événements. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas trop fait le focus, parce que j'ai l'impression que j'ai montré le scénario. Et là, vous avez des plans. Donc c'est intéressant aussi. Je ne vais peut-être pas trop montrer le livre du scénario, j'ai l'impression que je suis en train de spoiler les trucs qu'il ne faut pas. Vous avez... Ah, je n'avais pas vu ça. Je l'avais ouvert plusieurs fois, je n'ai pas vu. Regardez, j'ai trouvé ça dans le livre. C'est pas mal du tout, ça. Alors, est-ce que ça fait partie du scénario et on peut le lire au joueur ? Je ne sais pas du tout. Je trouve ça super sympa. J'aime bien quand des fois on ouvre et qu'on découvre quelque chose en plus. J'ai feuilleté et je n'étais jamais tombée dessus. Je suis contente. Voilà, j'aime bien ouvrir et avoir des surprises. C'est pour ça que j'ai la calendrier de l'avant. Voilà. Je continue avec quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est une pochette dans laquelle vous allez trouver les personnages joueurs et les PNJ et des cartes. Je vais essayer d'ouvrir sans taper dans le micro. Et pour l'instant, j'ai réussi. Voilà, ça c'est les personnages non joueurs. Donc vous avez le nom. Directement, un super dessin. Il a une équipe d'illustrateurs. Je crois que c'est plus des filles. Je crois qu'il y a deux illustratrices, deux sûres et un illustrateur, je crois, pour les décors, à confirmer. Donc voilà un petit peu. On est sur des personnages tout de suite. On sait de quoi il s'agit. Là, on est sur un personnage où finalement, le regard n'est pas important. C'est vraiment l'armure, la stature. On sait que le personnage là, quand on présente des PNJ comme ça, ils sont là pour taper ou protéger. Celui-là, je trouve qu'il est hors du commun. Il sort du lot. On est vraiment sur un méchant qui fait peur. J'aime beaucoup. Et derrière, à chaque fois, vous avez l'affiche en fait, du personnage. Donc vous avez tout ensemble. Donc là, je vous les passe un petit peu rapidement. Donc là, on est aussi sur une force de sécurité. Un autre personnage féminin. À chaque fois, il y a des couleurs qui sont assez marquées. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un code couleur fort. On a des personnages qui sont élégants, qui ont des textures de vêtements différentes. Ça donne des idées. Et on a aussi des personnages qui n'ont pas forcément besoin d'un avatar. Voilà pour les PNJ. Je vais sortir maintenant les fiches sans taper le micro. Voilà. Je ne vais pas tout montrer à chaque fois. Là, je vous montre un personnage qui est super beau. Elle était sur un kakemono énorme dans le stand OBA à Octogone. Et ça rend super bien. Elle est incroyable, Kalista. On est sur un personnage qui va tataner et en même temps on n'est pas forcément sur une brute plein de muscles. On est sur quelqu'un qui est assez agile sur du gunfight. Moi, j'aime beaucoup. On sent que c'est un personnage qui en même temps peut donner des punchlines et combattre. Derrière, on a des informations sur le personnage. Et quand j'ouvre le feuillet, on a plusieurs choses. On a le personnage sur une feuille double avec vraiment ses stats. on voit qu'il y a une différence entre ce qui est rempli pour le personnage et ce qui est fixe par le texte imprimé. Et à l'intérieur, voici ce qu'on a. C'est une aide de jeu. Donc ça veut dire que quand vous distribuez à chaque joueur son personnage, il a une aide de jeu sur table. Donc ça évite d'avoir une seule aide de jeu pour tout le monde et qu'on galère à la récupérer. Là, chacun a son aide de jeu donc c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi de préparer ses jets de dés quand on sait pas quoi faire. Donc voilà. Je vais pas faire des explications vraiment techniques. Je vous ai dit, c'est plus pour montrer le contenu du kit. Moi, j'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu. Je vous montre peut-être un autre personnage. Là, on a du style aussi. On est sur un personnage avec des... Je sais plus comment ça s'appelle, mais des choses qui sont pas humaines, des parties métalliques, tout ça, cyber, quoi. des cyberimplants, voilà, simplement. Voilà, voilà. Et toujours l'aide de jeu qu'on retrouve à l'intérieur et derrière, voilà, l'affiche à l'intérieur et à l'extérieur, on a le design et des explications sur le personnage. J'en ai compté 6 à confirmer puisque des fois, je perds un peu des feuilles. Je vais compter donc 6 personnages possibles de jouer. Et vous avez également avec des maps. Donc ça, ça peut être intéressant de les mettre sur la table. et de les montrer l'image sinon si vous êtes en ligne. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un jeu qui n'est pas contemporain. Vous décrivez une salle de bain lambda dans un monde contemporain, tout le monde s'imagine la pièce, il n'y a pas de problème, une baignoire ou une douche, c'est peut-être la seule différence. Voilà, un peu de décor et l'histoire va amener si c'est cassé, si c'est un cadavre, une enquête, tout ça. Dans un monde cyberpunk, un monde scientifique, enfin voilà, où il y a de la science, il y a un peu de la magie, avoir des supports visuels en fait ça met aussi dans cet esprit que c'est pas notre monde, on s'imprègne de ce qu'on voit donc on oublie, c'est pas qu'on oublie notre monde à nous mais on prend les codes de cet univers et plus il y a de visuels moi je trouve que plus c'est immersif pour les joueurs parce qu'ils vont se rappeler qu'il y a des câbles, ils vont se rappeler qu'il y a de l'informatique, qu'il y a du cyber, enfin c'est... Tout ce qui est un peu coloré comme ça, je crois qu'il y a une map avec un bar, elle est super bien, je vais essayer de vous la sortir. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous donne tout de suite un point sur lequel les personnages et les joueurs peuvent se raccrocher. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont peur de se lancer sur des mondes contemporains ou même du médiéval fantastique parce que justement ils n'arrivent pas à se le représenter. Je pense que vous pouvez donner des films aussi à vos joueurs pour regarder tel film avant la partie parce que comme ça tout le monde a les mêmes codes à la table. Donc là je ne sais pas exactement quel film serait à conseiller pour Imperium 5, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo parce que je pense que ça pourrait aider des MJ qui auraient un peu peur de se lancer dans un univers qui est très différent d'une autre. Donc voilà, je n'ai pas trouvé le bar mais je vous montre celle-ci. Donc Imperium 5, gros gros potentiel de jeu. J'espère pouvoir jouer en 2022. Le kit est abordable en termes de temps de lecture. Je vais vous remontrer un petit peu l'épaisseur. Donc là on est sur quand même le scénario pour commencer, c'est pas mal, ça ne fait pas peur. Moi je suis très vite très vite saoulée quand les livres font 700 pages je survole. Je ne suis pas un MJ qui lit à fond les livres qui a besoin de tout connaître parce qu'en général plus je vais lire plus je vais être rassommée de la lecture et je vais avoir peur d'oublier des choses. Donc en général je vais prendre le système de jeu s'il y a un scénario les jets de dés clés qui vont vraiment me servir sur ce scénario. Surtout qu'en général les scénarios qui sont faits pour les parties d'initiation, les kits, ils sont vraiment amenés pas à pas à les jets de dés. Il y a des phases un peu tutoriels donc ça j'aime beaucoup. Souvent mes premiers scénarios dans des jeux que je ne connais pas ils sont très très tutoriels. On commence sans combat où on va commencer les jets de dés le fameux jet de perception le jet de médecine le jet pour enquêter le jet pour trouver de la nourriture ou des choses comme ça assez classiques et après seulement en séance 2 ou 3 on va tenter un combat on va y aller on va y aller pas à pas. Donc s'ils ont cette intelligence là de faire un scénario qui permet justement d'aller pas à pas et de découvrir l'univers et de s'imprégner ben c'est parfait quoi. Ça je pense que c'est vraiment si c'est ça le défi il est relevé en fait. Parce que pour un kit d'initiation on veut quoi ? On veut des personnages prétirés on veut des maps on veut pouvoir s'imprégner enfin tout le monde veut pas des maps je parle plus pour moi mais on veut un univers dans lequel on peut on peut évoluer et un scénario facile que l'OMJ il passe pas 3 mois à essayer de préparer en fait il faut que tout soit clé en main quoi. Donc voilà moi je pense qu'au niveau de la taille au niveau du scénario on est clé en main on est guidé on a des conseils et là pareil on a des conseils pour jouer on a des conseils et pour les joueurs et pour l'OMJ donc c'est intelligent. Ça j'aime beaucoup. La typo ah oui je vous parle un petit peu de la typo je trouve que c'est lisible je trouve que c'est aéré donc je me sens pas noyée ça me fait pas peur j'ai pas l'impression que c'est des blocs. Quand je l'ouvre je me dis tiens voilà j'ouvre un chapitre là j'en suis où il y a des chiffres on sait le numéro de page voilà on est à l'étape 5 on est à l'étape 6 donc les gens qui ont des mémoires visuelles ils ont les étapes marquées avec des gros chiffres c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de finir la vidéo ? Bon en fait en tant qu'MJ il y a un côté qui est frustrant quand on joue à des jeux qui ont un mystère à faire découvrir c'est qu'en fait on va les lire d'abord dans le livre avant de les faire découvrir aux joueurs. et je pense que ça peut être un jeu hyper intéressant quand on a déjà joué en tant que joueur et qu'on a découvert les secrets à travers les yeux de son personnage et que derrière on les fait jouer en tant qu'MJ. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des MJ qui jouent à Imperium 5 de la édition et qui proposent des parties mais j'ai l'impression que le kiff dans ce jeu là c'est vraiment d'être joueur et de découvrir et peut-être après dans un deuxième temps de faire découvrir les mystères. En tout cas moi je sais que les jeux à mystères j'ai tendance à préférer à être joueuse pour justement être complètement allouée comme mon personnage et découvrir au fur et à mesure l'histoire. Donc voilà. Donc peut-être 2022 en tout cas de sûr je pense qu'on va faire le scénario d'initiation ou un scénario maison mais si vraiment le jeu me plaît que la table elle fonctionne avec et que en termes de règles il est digeste j'espère pouvoir avoir une petite campagne et vous proposer ça aussi sur la chaîne. Voilà j'espère que vous avez bien aimé et que vous faites attention à bien vous laver les dents parce que là on va manger du chocolat ce mois c'est le mois du chocolat. Je vous fais des gros bisous à bientôt et on se retrouve pour un autre jeu de rôle je sais pas encore ce que je vais faire j'ai hâte de lire vos commentaires sur cette nouvelle formule. Je vous fais des gros bisous à bientôt Ciao tout le monde Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada